Opposé aux réformes du pape sur le transgenre, homosexualité, et l'ordination des femmes, divorce et remariage, Joseph Strickland a été destitué ce samedi 11 novembre 2023 par le pape François. L'évêque américain Joseph Strickland est un éminent conservateur qui a critiqué à plusieurs reprises sa papauté, a annoncé le Vatican. Cette rare décision de destituer un haut responsable catholique est intervenue après que François a envoyé deux évêques américains visiter le diocèse de Joseph Strickland au Texas en juin. Selon les commentateurs, il est extrêmement rare qu'un évêque soit directement relevé de ses responsabilités, plutôt qu'encouragé, ou sommé, de démissionner. Dans un blog publié sur son site web en septembre, Joseph Strickland a répondu aux rumeurs selon lesquelles le Vatican l'encouragait à démissionner. « Je ne peux pas démissionner de mon poste d'évêque de Tyler, car cela reviendrait à abandonner le troupeau dont j'ai la charge », a-t-il écrit. J'ai également déclaré que je respecterai l'autorité du pape François s'il me démait de mes fonctions d'évêque de Tyler. La doctrine du Vatican a évolué depuis ce jeudi 9 novembre 2023, une personne transgenre, même si elle a subi une opération ou pris des hormones, peut recevoir le baptême. Elle peut être parrain ou marraine. Quant aux enfants de couples homosexuels, ils peuvent être baptisés eux aussi. Ces précisions émanent du ministère du Vatican qui fixe la ligne, le dicaster pour la doctrine de la foi. Le document est co-signé par le pape lui-même. Il a été diffusé discrètement mardi 8 novembre sur le site du Saint-Siège. – Sous-titrage FR 2021